Quelle bourlingueuse Suisse a aussi bâti une œuvre littéraire de tout premier plan, aventurière et pilier de la littérature de voyage. Ella Maillard est née à Genève en 1903 pour ne jamais tenir en place. Convaincue dès son jeune âge que la vie s'est dentaire en crétin, elle se passionne pour la navigation à voile. Après avoir gagné ses premières régates sur le lac Léman et brûlant de courir le vaste monde, la voilà qui se lance en Méditerranée, sous les encouragements d'Alain Gerbeau, le premier skipper à traverser en solitaire l'Atlantique d'Est en Ouest. Aux côtés de sa compagne de bord, Hermine de Saussure, surnommée Miette, Ella n'oubliera jamais le jour où, cap sur la Corse, pour la première fois, elle perdit de vue la côte. Mais Ella Maillard ne se contente pas de sillonner les mers. Revenue à terre, elle part à la rencontre de populations mal connues, la jeunesse de Moscou après dix ans de régime communiste, ou encore les nomades du Caucase. Et puis, à pareille photo autour du cou, elle s'en va arpenter les continents, les territoires reculés et leurs déserts. Tenant avec une exactitude horlogère ses journaux de marche ou de bord, Ella Maillard en tire la matière d'une quinzaine d'ouvrages, récits, correspondances, albums de photographie. C'est dans La Vagabonde des Mers, paru en 1941, qu'on découvre la genèse de sa vocation d'aventurière et d'écrivaine. Elle raconte si bien son apprentissage et ses émotions, avec autant de minutie, de truculence et de franc-parler, qu'on partage sa fascination pour le monde maritime, même si on n'a pas le pied marin. Ella Maillard a un caractère trempé. Elle déteste la vie rangée, la vie à l'étouffade, ou encore les yachts à moteur. Elle sait ce qu'elle veut, s'éloigner des terres de l'Europe meurtrie, voyager sans trop longtemps relâcher. Elle a jeté l'encre à 94 ans, laissant la vagabonde solitaire et le reste de son œuvre sous le vent. La vagabonde des Mers, d'Ella Maillard, c'est à lire en poche chez Payot.